Anna Roy, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, parfaitement, je vous entends très bien. Anna, on va peut-être essayer de reprendre le professeur de Roel tout à l'heure, mais là c'était vraiment un peu compliqué. Comment est-ce que vous réagissez, vous qui travaillez plutôt en ville qu'à l'hôpital, en ce moment, au propos d'Emmanuel Macron hier soir ? Moi ça m'inquiète un petit peu, parce que je trouve que je ne sais pas si c'est vraiment très cohérent de laisser les enfants, surtout avant 10 ans, circuler complètement librement dans les écoles, etc. J'ai peur que ça manque beaucoup de cohérence, et puis il laisse toutes les questions en suspens. Je ne suis pas sereine, très sincèrement je ne suis pas sereine. Anna, est-ce que vous pouvez essayer de répondre à la question qu'on a posée au professeur de Roel tout à l'heure, pour savoir si Emmanuel Macron a été clair en disant « après le 11 mai, les personnes vulnérables devront rester chez elles ». Il parlait notamment des personnes âgées, des personnes obèses et des personnes ayant des maladies. Et donc il y a beaucoup de questions, notamment Karen, est-ce qu'au deuxième trimestre, on sera considéré comme Harris ? Je les comprends, toutes ces femmes, elles se demandent si elles, elles auront le droit de sortir après le 11 mai, en imaginant que la date du 11 mai est bien maintenue pour le déconfinement. Moi ce que je peux vous dire, c'est qu'à mon avis, à partir du troisième trimestre, on ne se posera pas tellement la question, et au deuxième trimestre, là c'est encore impossible de répondre. On va voir les modalités du déconfinement, qui, quand, quoi, comment, qui travaille, qui ne travaille pas, sous quelles conditions. Mais pour être clair, si vous, vous aviez une patiente au troisième trimestre, vous lui diriez « peu importe ce qui va être annonçant, vous lui diriez, tu restes chez toi ». Oui, et une femme au deuxième trimestre, qui a des enfants qui vont à l'école, je lui dirais « non ». Enfin, je veux dire, je lui dirais « tes enfants ne vont pas à l'école ». Mais je dis ça aujourd'hui, peut-être que je dirais ça, dans trois semaines, autre chose. Alors, il y a aussi, évidemment, les questions des grands-parents, des gardes, etc. Est-ce que vous pensez qu'on pourra, alors évidemment, ce ne sont que des supputations, encore une fois, mais est-ce que vous pensez qu'on pourra mettre ces enfants chez les grands-parents à partir du 11 mai, à partir du moment où les écoles réouvrent ? Le problème, c'est qu'on est sur un plateau de contamination qui est quand même encore assez haut. Vous voyez que le nombre de cas par jour est loin d'être nul, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, à moins qu'il se passe, produise un miracle d'ici le 11 mai, je trouve ça quand même, non. Enfin, moi, personnellement, j'en veux. Moi, depuis le début, vous savez, je ne suis pas très optimiste sur cette maladie et je continue à l'être. Donc, je ne vois pas pourquoi le 11 mai, tout se serait résolu. Donc, non, pas les grands-parents pour moi le 11 mai. Mais peut-être que je me trompe, et tant mieux. Si je me trompe, c'est pas super. Bon, Anna, il y a encore des bonnes nouvelles. Dans ce pays, chaque jour, il y a des femmes qui apprennent qu'elles sont enceintes. C'est le cas de Jessica. Et du coup, Jessica, qu'on félicite, vous demande comment déclarer une grossesse en temps de confinement, sachant que tout va au ralenti. Ah non, non, on déclare la grossesse exactement comme d'habitude. Donc, on se rend chez son gynéco chez sa sage-femme, pardon. Ah, c'est dur à dire. Ouais, en vidéo ou en téléconsultation, et on télédéclare. Non, non, qu'elle ne s'inquiète pas, ou même on le fait par courrier. Ça marche toujours, promis. Moi, j'avais envie d'avoir votre opinion sur un sujet un petit peu particulier. On dit souvent que quand la maman est atteinte de Covid, elle est séparée de son bébé, même s'il est prématuré, donc il peut être en néonatologie tout seul. Il y a une tribune dans Le Parisien ce matin dénonçant ça, disant qu'au niveau du bénéfice risque, avoir quand même la mère présente pour un petit bébé, c'est très important dans ces situations un peu extrêmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, Anna ? Alors, moi, je pense qu'effectivement, et ça, on l'oublie un peu le lien, mais je pense aux personnes âgées, c'est la même chose. Le lien, c'est un bénéfice médical, et ça, je trouve qu'on l'oublie un peu. Le lien, un bénéfice médical. Après, sur la question des grands prématurés, vous comprenez que je ne suis pas réanimateur pédiatrique et que là, je préfère me mettre en retrait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vu de mes yeux, le lien chez les nouveaux-nés, chez les gens fragiles, quels qu'ils soient, participe à la guérison de quelqu'un. Alors, ça, j'en suis persuadée. Maintenant, je ne suis pas réanimateur, ce n'est pas moi qui gère un service de réanimation, soyons très clairs. Anna, pour rester dans l'administratif, je suis désolée, c'est une de mes passions, l'administratif. Chloé vous demande si la maternité peut prendre en charge la déclaration du bébé en mairie. Si mes souvenirs sont bons, il y avait un officier de l'État civil qui venait en maternité ? Oui, dans la plupart des maternités, ils ne viennent plus. Mais en tout cas, bien sûr, dans la plupart des maternités, moi, en tout cas, je suis au courant de ça. Après, bien sûr, on a toujours, nous, déclaré des enfants. La maternité peut déclarer des enfants, bien entendu. Ce n'est pas forcément le père dont on déclare pour les femmes qui sont seules ou les bébés qui sont nés sous X, etc. C'est la maternité qui effectue la déclaration. Ça, c'est quelque chose de... Angie dit qu'elle est dans son deuxième trimestre. Elle doit reprendre le travail aujourd'hui. Son médecin a refusé de prolonger son arrêt alors qu'elle doit travailler en transport, qu'elle prend les transports tous les matins. Est-ce que vous considérez, vous, que c'est normal ? Quel est votre regard de professionnel là-dessus ? Moi, vous savez, mais depuis toujours, même avant le Covid, j'étais comme ça. C'est-à-dire que j'estime qu'on n'est pas enceinte 500 fois dans sa vie, surtout pas... Les femmes n'ont quand même pas 10 enfants, chacune. Et que donc, là, pour le fait, c'est un temps privilégié et un peu de parenthèse dans l'existence. Et donc, moi, j'ai tendance à faire... J'espère que la sécu ne m'entend pas, mais des arrêts de travail très faciles, oui. Moi, je trouve que... Moi, j'aurais prolongé son arrêt de travail, oui. Mais moi, vous savez, il ne faut pas faire comme vous. Non, mais la vérité, c'est que vous avez dit quelque chose de très... Je ne m'en parle. Mais vous avez dit quelque chose de très marquant un jour dans une émission. Vous avez dit qu'une femme, quand elle vient d'accoucher, n'est pas capable de s'occuper d'un nouveau-né physiquement, tellement elle est fatiguée qu'il faut que les pères soient là, il faut qu'elles aient des aides, etc. Donc, c'est sûr que si on retourne travailler trop tôt alors qu'on ne se sent pas de le faire, c'est aussi un sujet. ... – Sous-titrage FR 2021